C'est un peu écœurant dans une république sérieuse où vraiment le chef de l'État prônait un gouvernement sobre et vertueux. Le gouvernement sobre et vertueux demande le respect des fondamentaux de la bonne gestion d'un État de droit. Pour le faire, on doit le faire, 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 le faire. On doit faire ça, mais on doit épingler le rapport. Ce qu'on peut faire, c'est attendre la justice. Qu'est-ce qu'il fera ? Qu'est-ce que la justice fera ? Est-ce que réellement, elle ira jusqu'au bout de sa logique ou bien elle n'ira pas jusqu'au bout de sa logique ? Mais ce qui est, c'est que certains qui sont les Sénégalais, qui ont des gens, 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 qui ont des gens. En connaissances, ce qui t'a dit, en même temps, qui respecte les Sénégalais, qui ont des gens, qui ont accès à la faute. Et ce que vous pouvez gérer, vous pouvez le gérer de la manière la plus adéquate. Et qui répondent maintenant aux normes administratives et aux normes de la gestion et des projets qui ont été fixés pour que vous, les fins que vous gérerez, vous atteignez vos objectifs. Mais On dit Que tu as un entreprise crypto-personnel Ou un entreprise Ou un entreprise djl Que tu as utilisé Que tu as bradé comme ça Ce n'est pas du tout normal C'est pourquoi je lance un appel Sondage à la justice Qu'il fasse le nécessaire Qu'il essaie de retrouver Les failles Les personnes qui sont responsables De ces erreurs et de ces